Hola les amis, c'est moi qui suis Arlèche d'Orellas, très heureux de vous retrouver dans Arlèche d'Orellas Corner. La production s'est déposée, interdépreinte, la télévision s'est écrame bravo, ça c'est la dream team à l'action, on le fait toujours en champion. Aujourd'hui c'est l'Halloween, les producteurs l'hélo ne disent pas que les zombies ou les choses sourient dans l'heure, j'ai peur des zombies ou les choses sourient. Je peux commencer avec l'hélo maintenant ? Je peux commencer l'hélo ? Alors on va faire le show, on va faire le show. Les 4 mousquetaires du groupe Maltis Temps seront en Haïti le 13 novembre prochain pour créer l'avion. Le Zou Gloutin sera à l'honneur au parc historique de la canastique. On dit que le 1er Gaon n'est pas Gaon, c'est le 2ème Gaon qui est bien Gaon. Le 13 novembre, le 1er Gaon sera Gaon parce que nos 2 talentueux Haïtiens seront d'un parti, Mika Band et Bello. Ils vont faire le show. Laissons les Magic System par exemple de Black Eyed Peas, c'est toujours l'effet de Boom Boom Bar quand vous regardez B.R.L.S. Corner. Boom Boom Boom, les Black Eyed Peas ont dévoilé le 1er single qui sera extrait de leur nouvelle album. Ce nouveau single s'intitule The Time 30 B. Ce titre confirme le virage électro pris par le groupe. Il s'agit en fait d'une reprise remixée du morceau Time Of My Life. C'est une version de la bande originale du film Charlie Dancing, un film sorti dans les années 80 avec Patrick Suisse. Le nouvel album de Black Eyed Peas sortira le 29 novembre et il s'appellera The Beginning. Laissons les Black Eyed Peas, parlons de cette diva, Rihanna en plétournant avec son Next Drip. Ouh et là. Le 16 novembre sortira aux Etats-Unis son nouvel album, Loud, qui est très attendu. Après Only Girl On The Roll, elle s'est attelée à tourner le clip What's My Name, le fameux tour avec son ex Drip. Dans ce clip, Rihanna aborce une actuelle chevelure rouge et flamoyante, et genre avec la tenue sexy et voyante, une paire de bas, un mini short, une veste zébrée sur une débardeur noire. Dans cette vidéo prise par INF Daly, la diva de 22 ans, Marce l'appuie. Oh là là, quel cri ! Surveillez-vous, Tric ! Rihanna, très sexy. Qu'en est-il de Steele ? La formation Steele, le juge de Jean. Après la sortie de démo, on pensait que Steele allait garder son style. Qu'en est-il de Didi Santana, le fameux guitariste ? Est-il aussi de Jack Lou Concaron ? Dimanche prochain, vous aurez la réponse à cette question. Pendant la paille de Didi Santana, parlons maintenant de Maya Curry. Avant-ci, c'était Beyoncé qui faisait l'actu. Il y a rumeurs autour de Beyoncé, qui était en pleine ceinture. Fausse nouvelle. Maintenant, pour Maya Curry. Maya Curry, nauseuse et épuisée, alors que la rumeur courait depuis des jours et des jours. La chanteuse Maya Curry, actuellement en pleine promotion de son premier album spécial Noël, a confié vendredi dernier qu'elle était belle et bien ancée de son premier enfant. Mais là, Maya Curry, la star planétaire, n'a pas caché cette nouvelle. A vous rappeler que Maya Curry a 40 ans. Alors Nick Cannon, manquait le but. Or de Fergie, la star de Black Eyed Peas, succède à Beyoncé et devient femme de l'année. Très sexy. L'année dernière, c'est Beyoncé qui avait reçu la prestigieuse reconnaissance du magazine Billboard, devenant leur femme de l'année. Désormais, cède Fergie d'être compensé pour l'ensemble de sa carrière. Le 2 décembre prochain, Fergie deviendra donc la femme de l'année pour Billboard, lors d'une sérémonie qui se donnera à New York. Fergie deviendra la fictitious mai 2010. Après Fergie, parlons des élections présidentielles en Haïti. Elle approche ses élections présidentielles et senatoriales en Haïti. Les candidats commencent à avoir le feu au derrière. Plusieurs candidats sont rentrés en Amérique du Nord, principalement dans les villes où les Haïtiens se massent en nombre, Miami, New York, Boston, Montréal, pour ne citer que cela. Michel Martelly, Merlotte Maniga, Charles-Henri Becker, Shaquille Droit-Alexis veulent gagner la sympathie des Haïtiens de la diaspora tout en leur demandant de contribuer à leur campagne électorale. L'argent pour les candidats. Et voilà, maintenant, c'est l'heure de retrouver la personnalité du jour dans notre rubrique 2 et l'étude Orélas Corner. La personnalité du jour, c'est bien John Boyd Dunlop. John Boyd Dunlop a inventé le pneu pour bicyclette. John Boyd Dunlop et vente le premier pneumatique pour le tricycle d'un petit garçon qu'il teste et qu'il fait breveter le 7 décembre 1888. Le 31 octobre 1888, invention d'un pneu pour bicyclette par John Boyd Dunlop. Alors, c'est la fin pour notre week 2 et l'étude Orélas Corner. La production s'est déposée et t'as dit de maths. Oui, déposé là, déposé. Et puis alors, le sponsor, c'est Jackson Drive & School. D'autres infos, 617-612-458 pour le corner. Oui, c'est la fin. On se rend rendez-vous à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada